Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animotriques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire Sipi tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y'a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une tarpille. Oui, écoutez, je ne sais pas, à propos de l'avion, Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici, parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac ! C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche, et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à une tonne ! Il y a aussi une usine à côté d'ici, et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac, et qu'elle a jeté des animatriques expérimentaux ici, et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer, et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde, et la corde est très forte, regarde ! Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien... Il y a un hélico là ! Ici putain, je crois qu'on est repéré ! Écoute, on se cache ! Et on continue ! Je crois qu'il est parti ! Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac ! Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée ! Allez, t'as attrapé quelque chose ? J'ai l'impression d'être coincé là ! L'essentiel c'est de ne pas le perdre, parce que je l'ai joué pour 10 000 ! Je vois déjà quelque chose ! Très bien, allons-y ! On tire ! Merde ! Génial les gars ! C'est des concerts SCP ! J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve ! Et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac ! Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans ! Allons voir ! Et heureusement que je me suis préparé ! Et que j'ai apporté mon couteau de chasse ! Oh ! Ah, j'ai ouvert ! Alors... Oh, regarde ce que c'est ! Oh, quel peinteur ! Regarde, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques ! Ouais ! Ouais ! Oh, là, là, là ! Oh, là, là ! Oh, mon dieu ! Regarde, il y a quelque chose qui bouge ! Regarde, il y a mes torseux pour... Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du Sipi ? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des verres ! Peut-être qu'ils sont arrivés là, parce que le pot est resté là pendant très longtemps ! Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve et Sipi, mais je saurais comme ça si c'est complètement secoué ! Alors, ça a l'air dégoûtant, quoi ! Ouais ! Écoute, quand on a sorti cette boîte de concerts du lac, elle n'était pas trouée du tout ! Comment pourrait-il y avoir des verres là-dedans ? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés ! Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques ! Ils se nourrissent de quelque chose ! Et ça a l'air vraiment dégoûtant ! Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine ! Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois, et on a tout de suite eu la valeur, il n'y a aucune valeur ! Ce n'est certainement pas un portefeuilleux d'argent ou un téléphone, mais ce sont des verres Sipi en conserve ! Vous imaginez ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois ? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus ! Allez, lance ! Allez ! Ouh là 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 ! Bon ! Ok, je vais jeter loin, je vais le prendre ! Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance un aimant, on attrape quelque chose ! Et vous savez pourquoi les gars ? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche ! La pêche, c'est vraiment... Enfin, c'est pas facile ! Mais maintenant, on sait le faire ! Parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord ! Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté ! C'est quand vous savez, comme YouTube ! D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design ! Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais ! Pas tout le monde peut le trouver maintenant ! Essayez-vous, spectateur ! Trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite ! Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Arthium et moi ! Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs ! Descendez sous la vidéo ! Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas ! Moi, tu peux m'aider, toi ? Allez ! Allez, allez, tiens, tire le cou ! Allez ! Attends, attends, attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a, Arthium ? Oh putain, ça pue à plein nez ! Ça doit être les déchets radioactifs du lac ! Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est ! Attends, tiens ça ! Ouais ! Attends, je vais rincer avec l'eau ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des sœurs d'insignes, mais on ne sait pas trop ce que c'est ! Peut-être que ce sont des symboles des combattants ! D'accord, viens par là ! Allez, rinçon, rinçon ! C'est le soleil et la lune ! C'est vrai ! Ouais, les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici ! Ce sont les icônes animatroniques de FNAF ! Ça, c'est le soleil et ça, c'est la lune ! Comment sont-ils arrivés ici ? Eh ben, comme tout le reste, j'imagine, après ce crèche, tu veux le séparer ? Je peux avoir la lune ? Je prends le soleil, le soleil est plus important quand même ! Eh eh, la lune, elle est plus cool ! Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici, on dirait qu'ils sortent au droit d'un magasin ! Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo ! Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh regarde, tu vois, comme s'il y avait des branches qui bougeaient ! Mais t'es con ou quoi ? C'est juste le vent ! Je te dis que les branches bougent ! C'est peut-être une vache qui court ! On devrait peut-être rentrer à la maison, non ? Tiens, mais n'est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond ! Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil ! Mais quoi, t'as peur ou quoi ? T'as peur ? Mais j'te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons ! Recapareil ! C'est le vent, tiens ! Mais là, à côté du pissenlit, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Allez là-bas ou quoi ? Moi, je ne veux pas ! Vas-y, toi, viens ! Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison ! Mais non, il faut pour finir cette vidéo ! On a le dernier aimant ! Allez, mec, il faut sortir, s'il vous plaît ! D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi ! Lance-le ! Un, deux, trois ! Hop là ! Attention ! On a failli perdre toutes nos provisions ! Écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose, là ! Allez, allez, on y va ! Allons-y ! Là, 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 là ! Laisse-moi te soutenir ! Je te soutiens, regarde où ! Allez, tire, tire-les ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez, les gars ! Ce que j'ai trouvé au fond de ce lac ! Allons voir ! Regarde de plus près, Bruno ! Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique ! Il est sur toutes les photos avec ce micro ! Tu crois que Fazbear est là aussi ? Au fond de ce lac ! Je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant ! Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone ! Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à trois reprises pour faire de la pêche magnétique ! Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des portes-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même ! C'est son totem ! Écoute, et imagine qu'on puisse, par exemple, sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête ! J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade ! Une vraie ? Comment ? Il a fait exploser ? Mais t'es con ! Ou quoi ? Quel explosement ? Il a immédiatement appelé la police ! Euh... Bon, ouais, il a bien fait ! Écoute, peut-être qu'on sert un autre truc ? Ah, ok, d'accord, on y va ! Allez, enlève ce micro ! Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît ? Ouais, mais t'es un mauvais lanceur ! D'accord, enfoiré ! Bon, ok, tiens ! Mais fais attention ! D'accord ! Ça y est ! Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde ! Écoute, et peut-être qu'après, on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté ! C'est plutôt sympa de lancer-toi ! Bon, d'accord, allez, sire ! Allez, vas-y ! Oh, 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 oh ! Ah, putain ! Allez ! Allez ! Écoute, c'est comme si ça allait quelque part ! Mec, allez, fais film tout sur cette caméra ! Oh, oh, mon Dieu, Arthur, regarde ! Oh, 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 oh ! Oh, oh, putain ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'il a sorti, il est très mort ! Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour deux minutes de là, hein ! La boîte de conserve, nous l'avions SCP ! Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, il y a... Ça doit être une bouteille d'oxygène ! Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris ? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils seraient vite à l'engage ! Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Eh mec, écoute, c'est tout à fait possible ! Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça ? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radio-type ! Et je veux les attraper tous aujourd'hui ! Les gars, écrivez dans les commentaires cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques où les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat ! Et faisons comme ça ! Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like ! C'est comme ça qu'on va régler cette dispute ! Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Quoi ? Je peux le relancer ? Ok ! Un, deux, trois, un ! Merde ! Oh putain ! D'accord, je le lance ! Allez, allez, vas-y ! T'as quelque chose, tu l'as vu ? En fait, c'est très léger, comme si il n'y avait rien ! Allez, allez ! On le sort vite fait ! Allez ! Non, c'est léger, il n'y a rien là-dedans ! Oh, regarde ! Arthur, regarde ! Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire ! Il y a plein de fils à l'intérieur ! D'abord, c'est une casquette SCP, et il y a des fils à l'intérieur, là ! Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots ? T'en penses quoi ? Il y a encore une batterie ! Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles ! Ouais, 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 ouais ! Tout un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots ! Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends ? Ouais ! Regarde, ils voient à travers l'HDMI, d'ailleurs ! Regarde, ils n'ont pas une si bas de vision que ça ! Ils auraient pu grancher un port d'avision ! Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux, et HDMI est un peu près de qualité Full HD ! Ouais, 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 mais tu sais, c'est quoi le piège ? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels ! Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqués à plusieurs endroits, parce qu'il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP, et ils ne nous ont pas remarqués ! Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose ! Écoute, et si on appuie sur... Ouah ! Ça couine ! Ouah, attends, attends, écoute ! C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner, il est dans l'eau depuis un moment, vraiment ! Il est agressif, oh ! Ici le capitaine SCP, présentez le rapport de la situation. Bah, c'est pas vrai ! Le chasseur SCP, 3657, comment se passe le combat au fond ? De quel combat vous parlez, combattant ? Nous sommes en position. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. Un, deux, trois, et hop ! Putain, tu sais quoi ? J'aimerais bien sortir un crap maintenant, je meurs de faim ! Je crois que j'ai lancé plus loin, allez, tire, tire, tire ! Oh, attends ! Oh là 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 ! Bon, ça vient, ça vient ! Écoute, il y a quelque chose qui brille ! Film, film ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois, je crois que c'est une enseigne en métal ! C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza ! Et voici l'image, elle est tout le temps dans le jeu ! Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit ! Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part, ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria ! Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac, là ? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé ! Regarde, il est vraiment rayé, là ! On a traîné le panon jusqu'au fond, là ! Tu sais quoi, je le ramènerais bien au studio, parce que c'est une rareté ! C'est comme un artefact ! Un truc vraiment précieux ! On relance l'aimant encore une fois ! Allez, on relance encore une fois ! Il y a plein de choses curieuses et intéressantes ! Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac ! Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue ! Il y a encore des petits objets collés, comme ces clous, là ! Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent, comme les panneaux ! D'accord, prenons un peu de recul, là ! Un, deux, trois ! Voilà ! Alors ? Allez, on essaye ! Je tire, je tire, je tire, je tire ! Je tire ! Quoi ? J'ai entendu un bruit ! C'est vide ! Putain ! Arthium ! Mais pose ça ! Appelle la police ! Arthium ! Mais t'es con ! Il y a des empreintes dessus, maintenant ! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses ! Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains ! Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police ! Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel ! Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac ! Je porte un bonnet pour garder la tête au chaud ! La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir ! Je ne sais pas s'il s'agit d'une boutée de plongée, ou si l'agmatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence ! On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans ! Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse, parce qu'elle est très grande, vraiment ! Il a l'air le plus ancien ! Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond ! Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear ! Une casquette et six pi, deux portes-clés, nous les avons déjà séparées, le soleil est à moi et la lune est à Bruno, le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de concert qui contenait de vilains, vilains verts ! Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans ! Alors continuons, d'accord ? Allez, on lance encore une fois ! Un, deux, trois ! Allez ! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon ! Il y a peut-être du poinçon ! Il y a quelque chose qui bouge là ! Allez, je la... Mais attends, tu te moques de moi ou quoi ? Je ne plaisante pas ! Tiens, tire-toi même alors ! C'est comme si quelqu'un te jette un coup d'œil, non ? Je ne sais pas, ouais, quelque chose à gargouiller dehors ! C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau ! Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans ! Écoute, je ne vois pas ! Allez, on l'attrape ! Écoute, il y a quelque chose de jaune là ! Allez, tire, tire, tire ! Ah, ah, ah ! C'est le soleil, tire ! Ah, ah, ah ! Salut, les enfants ! N'éteignez pas la lumière ! Allons jouer ! J'ai envie de jouer ! Allez, allez ! Les enfants, jouez avec moi ! Les gars, nous avons attraper le soleil FNAF lors d'un pêche magnétique ! Attrape-le, Bruno ! Attrape-le ! Allez, j'essaie ! J'essaie de tirer ! Apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps ! On court ! On se cache ! Allez ! On y va ! Allez ! Ne vous appuyez pas ! Non ! Je veux jouer avec moi ! C'est ça ! Viens ici ! Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animantronique vivant qui gisait au fond ! C'est vrai ! Je pensais qu'ils étaient là ! Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau ! Parce que ce sont des robots, mec ! Il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là ! Il nous faut des déchets ! Il déteste les déchets ! Je vais vous trouver ! Je veux jouer avec vous ! Ne vous enfuez pas ! Aïe, aïe, aïe ! Vous n'arriverez pas à vous cacher ! Je vous retrouverai ! Allez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des déchets ! Ok, on l'a eu ! C'est le moment de courir, mec ! Qui jette des déchets ici ? Filme-le ! Il nous a vus ! Allons-y ! Allons-y ! Je vous retrouverai sans que je vous attrame ! Allez, on se casse ! Brûle ! Lâche-t-il, putain ! On pourrait vous ! Oh mon Dieu ! Il faut qu'on se casse ! Allez, lâche-la ! Les gars, abonnez-vous à la chaîne ! Mettez des likes ! Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo-là ! Mais Bruno s'est fait manger par la lune de FNAF ! Vraiment, regardez ça ! Bruno ! NOOOOO !